Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc aujourd'hui les matières premières et rapidement les crypto-monnaies, le marché qui remonte, les indices qui ont remonté de façon importante hier avec le Nasdaq à près de 4%, Tesla qui a pris 20%, encore NIO 20% des valeurs, GameStop également 25% me semble-t-il et qui était sur les marchés futurs en tout cas en forte hausse de nouveau et donc de nouveau ce rachat, le rachat de la chute, une chute qui était de 12% qui permet donc d'accélérer une nouvelle fois, comme je le disais, des hausses de près de 20% voire au-delà pour les valeurs que l'on connaît bien, le Bitcoin également et les crypto-monnaies qui avaient commencé à remonter durant le week-end, un marché qui est 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui a également permis d'anticiper un peu cette accélération que nous avons vue hier sur les marchés, après un lundi plutôt calme, on le verra aujourd'hui, mais les marchés futurs indiquent plutôt une hausse, surtout que l'inflation, en tout cas l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis est tombé à 0,1%, toujours pas de crainte inflationniste par rapport à ces résultats. En revanche, hier il y avait la Maison-Blanche, le porte-parole me semble-t-il, qui précisait qu'il y avait que l'indice des prix à la consommation était sous surveillance, mais nous n'avons toujours pas de hausse importante, donc pas d'accélération importante également sur les taux obligataires ou les taux réels, et donc les marchés peuvent pour le moment, selon ce que l'on voit avant l'ouverture des marchés américains, peuvent rebondir. On verra en Europe, et on en parlera dans le Market Live demain, on verra donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, et puis la politique monétaire. Donc on regardera tout cela, aujourd'hui on va regarder les matières premières, avec justement des taux, et on va aller tout de suite sur la partie technique, avec des taux qui sont plutôt légèrement haussiers, mais pas d'accélération. Le dollar qui ralentit également, on voit le dollar américain avant de regarder les matières premières, une influence notable sur tous les marchés, mais notamment les matières premières cotées en dollars pour la plupart. Le dollar américain qui avait amorcé un rebond un peu plus important depuis début 2021, l'augmentation des taux, la reprise économique également, et nous sommes revenus, donc nous sommes en une heure, en journalier. Nous sommes revenus donc sur la moyenne mobile ici, ou en tout cas sur les 92-30, on était tout de même sur le plus haut niveau depuis 24 novembre, ce qui aurait pu amorcer cette hausse, comme on en parlait ici, l'échec qui avait amené sous la moyenne mobile sans période, et un retour baissier plus récemment. Pour le moment, pas d'invalidation de cette accélération haussière, mais avec cette hausse sur les marchés, des taux qui ne progressent pas de façon importante. Retour technique, et retour avec plutôt de l'optimisme, qui revient sur le marché. Mais nous pourrions voir un retour sur les 91-60, et un retour haussier par la suite. Nous sommes tout de même, premier dépassement ici de la moyenne mobile sans période, où il y a donc en vert la moyenne mobile 100, et 200 périodes en rouge. Depuis ce niveau, en tout cas depuis juin 2020, nous sommes bien sous ces moyennes mobiles, malgré certaines tentatives sous la moyenne mobile sans période. Donc voilà, première tentative assez importante de dépassement et d'accélération haussière. On suivra, si la situation s'améliore, la hausse des taux continue. Nous pourrions avoir donc une poursuite ici, surtout s'il y a donc des chutes également, et des craintes sur les marchés, une nouvelle accélération. Pour le moment, c'est l'optimisme 91-60. Voilà le dollar américain, qui pourrait donc porter le marché un peu des matières premières, et donc indiquer également toujours de l'optimisme sur les marchés financiers. Retour aussi, on va commencer donc sur le cours de l'or. On parlait donc des 16,90 en objectif, voire ceux plus bas, mais nous sommes donc venus bien en dessous des 16,90. 17, 16,90, c'était donc l'objectif. Le cours de l'or continue, sa baisse, notamment avec la reprise du dollar, l'accélération s'est faite. On est ici en hebdomadaire, on est bien en dessous de l'ancien plus haut historique. Cette hausse qui avait duré très longtemps, entre 2000 et 2011. Un retour aussi assez important depuis les 1 000 dollars qu'on avait observé en 2016. Et ici, c'est donc la hausse des taux, nouvelle hausse des taux. Pas d'inquiétude sur les marchés. Et donc le cours de l'or qui revient en arrière. Actuellement, léger rebond qui permet de repasser au-delà des 17. On est venu quasiment sur cet oblique également, 16,68, qui était l'objectif à tester, à ne pas dépasser l'accélération en hebdomadaire, qui avait été testé à deux reprises, non loin de la moyenne mobile sans période ici. Mais c'est donc le plus bas que l'on a connu depuis avril 2020, qui a permis le rebond, non loin justement de cet oblique, 16,68, 1668. On est venu rebondir ici au plus bas pour le moment sur les 1 676, qui permet de revenir au-delà de notre niveau que l'on surveillait. C'est ces 17 dollars, ce niveau que l'on surveillait également précédemment. Mais c'est 1 700 dollars, pardon, qui est quasiment le plus haut qu'on avait connu avant la chute importante de mars. On va y retourner en mars 2020. Et puis, plus récemment, on est maintenant en journalier. On surveille donc les 17,03, cet ancien plus bas, et les 16,90, qui pour le moment amènent à un rebond. Mais la tendance haussière n'est pas vérifiée. On ira chercher pour valider cette tendance haussière assez haut, sur les 16, sur les 1760. L'ancien plus haut, c'est un niveau de résistance ici, qui avait servi également de support pour tenter une accélération et revenir dans ce canal, voire sur la moyenne mobile, sans période. Donc, peu de niveaux techniques qui pourraient bloquer la tendance. Mais attention à ce dollar qui pourrait repartir en hausse et le cours de l'or qui pourrait réduire sa voilure, ou en tout cas réduire ce rebond. On termine en une heure et puis on passera au cours de l'argent ensuite. En une heure, on retrouve ces 16,90 qui avaient servi de rebonds et puis l'échec sous la moyenne mobile sans période. Le rebond s'est fait un peu plus bas sur les 1676, 1777. Pour le moment, une tentative justement de dépassement, un moyenne mobile 100 et 200 période. La cassure depuis fin mars, ici, depuis le 25 février. Retour au-delà de la moyenne mobile 100. Tentative au-delà de la moyenne mobile 200. On a tout de même un niveau de résistance à court terme sur les dernières séances, sur ces 1723 justement à plusieurs reprises. Et puis, on le retrouve ici. Un dépassement qui confirmerait, qui pourrait confirmer au-delà de la moyenne mobile 200. En cas de baisse un peu plus importante sur le dollar américain, cela pourrait soutenir la hausse vers les 1740. Voilà donc à court terme et à long terme sur le cours de l'or. On suit le cours du dollar, le cours des obligations. Et bien sûr, les indices qui, pour le moment, tentent le rebond. Attention, la différence entre les futurs et le marché réel. En tout cas, pardon, la cotation cash, on le verra. Donc, il est actuellement 15h17, c'est dans 13 minutes. On poursuit, comme je le disais. On va regarder maintenant le cours de l'argent. On verra le cuivre. Et puis, on regardera le cours du pétrole WTI avant de terminer sur les cryptos, sur les cryptomonnaies. On regarde donc maintenant le cours de l'argent ici. Le cours de l'argent, même type d'évolution, comme on le répète souvent. Ce support qui n'est plus réellement... qui ne semble plus être pertinent à cet ancien support qui avait servi à plusieurs reprises de rebond. On surveille tout de même cette évolution parce qu'il y a également surtout les 26,07. On en parlait de ce niveau. Nous sommes venus donc sur le plus bas et plus loin que nos objectifs court terme. Ici, en tout cas, sur le plus bas depuis le 27 janvier. Une baisse, mais qui est moins importante par rapport au rebond qui a été, on le voit, sur le cours de l'or. Cette baisse qui commence depuis août et qui s'est poursuivi. Le cours de l'argent qui a eu un soutien plus important, un marché plus spéculatif, moins d'acteurs, plus de volatilité ici, plus de gros acteurs. Et puis également d'autres investisseurs que l'on retrouve sur d'autres actifs qui ont amené, notamment GameStop ou des valeurs spéculatives qui étaient venues également sur le cours de l'argent. Et donc, une hausse qui a été un peu plus soutenue, on le voit. Et le rebond ici qui revient au-delà des 26,07, ce niveau que l'on voit souvent, ce niveau de support à plusieurs reprises. C'était en 2011, en tout cas, le plus haut historique. Comparé à l'or, je le dis souvent, on est loin du plus haut historique. Ce ne veut pas dire qu'on va aller au plus haut historique, mais voilà l'évolution en tout cas. Les 26,07 qui étaient un support important, qui avaient servi également de support à de nombreuses reprises plus récemment, en tout cas en 2020 et début de l'année 2021. Donc, un niveau à dépasser qui pourrait permettre l'accélération. Les deux derniers franchissements ont amené, malgré ici, un échec. On voit que le franchissement permet une accélération assez importante. Au niveau de l'argent, on peut aller ici sur les 27,60. On va le voir plutôt dans d'autres horizons de temps. 26,07 à surveiller. Attention, en cas de baisse, on le verra également en une heure par la suite. En cas de baisse, s'il y a une confirmation sous ces niveaux, sous les 25 dollars, une cassure et une clôture sous les 25 dollars pourraient être un signe d'accélération un peu plus important, en tout cas de baisse un peu plus importante. Je passe à la semaine. D'abord, on parlait et cela semble se confirmer. Un rebond pour le moment, mais ce double bottom, pardon, ce double top sur la zone de résistance ici pourrait amener justement à une accélération. Et l'objectif ici sur cette figure graphique que l'on voit depuis plusieurs semaines maintenant se situe ici entre les 21,80 et 21,70. Ces anciens plus bas, un premier objectif de ce type de figure, l'accélération. Attention à l'accélération baissière. Voilà à la semaine ce qu'on surveille, les 26,07 que l'on retrouve avec un retour sur les 27,20, cette extension de Fibonacci. Donc, on va passer maintenant en une heure pour terminer sur le cours de l'argent. Le cours de l'argent, le Fibonacci ici tracé sur la hausse depuis décembre. Et puis, un retour baissier. On voit les 25,03 justement. On est allé un peu plus bas que cet objectif du seuil des 25 et du Fibonacci. Mais retour haussier, même type d'observation que sur le cours de l'or. En revanche, sous cette moyenne, premier franchissement et un rebond technique, un peu plus technique ici sur l'argent, au-delà de la moyenne mobile 100. Un nouvel objectif, on est maintenant au-delà de ce plus haut, le rebond permet d'aller au-delà. Donc, premier signe qui pourrait permettre une accélération haussière. Il faut venir dépasser cette moyenne mobile 200 périodes pour voir une accélération un peu plus importante. Alors, cet oblique, c'était un oblique depuis le 30 novembre, cette hausse qui n'a pas été réellement pertinent précédemment. Et puis, on retrouve un oblique de la même façon, mais qui ne sont pas pertinents. Et donc, ici, on va aller chercher cette zone de résistance à deux reprises sur les 26,30. Cela permettrait, en cas de franchissement, l'accélération. Attention sous l'échec, retour sous les 26 dollars, surtout sous ce plus bas, qui pourrait amener un nouveau test de la moyenne mobile 100 périodes. En cas d'accélération, on va retourner au test des 25 dollars. Voilà donc sur le cours de l'argent. On poursuit maintenant avec le cours du cuivre, qui a bien corrigé également depuis les plus hauts. On voit cette baisse sur le cours du cuivre. On va commencer en hebdomadaire, plutôt en jour. On voit peu d'objectifs suivants en jour. Donc, il y avait cette extension de Fibonacci qui a bien amené avec la baisse de 2020 sur le cours du cuivre. Donc, la baisse de mars, la première extension qui avait servi de support, et cette deuxième qui a servi d'objectif finalement et qui a amené à une baisse. On est toujours en train de tester ce support depuis deux, cette ancienne résistance, depuis deux séances maintenant, après une tentative. Donc, attention à ces tests assez nombreux qui se poursuivent. On a vu, pour le moment, la Chine continue un peu de porter le marché. On a vu les demandes de financement. On a eu ça comme on a eu ces données il y a peu de temps. Le demande de financement de nouveaux prêts qui ont une nouvelle fois été au-delà du consensus, explosé donc une nouvelle fois, un financement important. Il y a une activité qui est plutôt solide au niveau de l'OCDE. On a vu les perspectives économiques qui sont également sur mon Twitter. Vous pouvez le retrouver ou sur le site. Bien sûr, il y a un lien également sur le tweet que j'ai fait avec les nouvelles perspectives de l'OCDE au niveau mondial. Plutôt positif dans la plupart des zones analysées. Le cuivre, donc, ici, pourrait continuer sa hausse. Attention, en revanche, au niveau technique. On voyait cette résistance. On vient une nouvelle fois de le tester. Actuellement situé sur les 39,90. Donc, attention, sous les 3,99. Ici, on parle du cuivre high grade. Donc, pas brut. Le prix est différent. 4, donc, 4 dollars. Et l'oblique, finalement, si on regarde demain, on arrive sur les 4 dollars. Donc, un seuil psychologique plus l'oblique. Si on voit plusieurs tests, attention à l'accélération baissière sous ce niveau. Je voyais, donc, en tout cas, au niveau technique, plutôt, nous voyons un niveau qui pourrait être testé en cas d'accélération baissière. On a, bien sûr, le plus bas récent sur les 3,84. On le verra dans d'autres horizons de temps. Mais il y a cet ancien plus haut qui avait mis en échec, donc, la progression du cours du cuivre sur les 3,73, 3,74, ce qui pourrait servir de support ici. Et donc, quelques jours, quelques séances de baisse pourraient nous amener également à tester cette ancienne oblique, bientôt rejoint par la moyenne mobile, sans période. Et donc, un niveau de support en cas de franchissement et d'accélération baissière entre l'oblique, elle rejoint la moyenne mobile 100 et ce plus haut. Donc, voilà, sur quelques séances de baisse sur les 3,75, 3,73 sur le cours du cuivre en cas de validation de nouveaux franchissements ici des 4 dollars et de l'ancienne résistance oblique. On termine en une heure toujours donc sur le cuivre, l'accélération toujours en train d'hésiter sous la moyenne mobile 100 période. Il faut venir accélérer au-delà de la moyenne mobile 100 période pour valider le maintien au-delà des 4 dollars ici. Testé et rebondi à plusieurs reprises, des tentatives, des accélérations, attention au cas de baisse d'échec sous la moyenne mobile 100 période. Le maintien, l'accélération, en tout cas le rebond ici, au-delà des deux anciens plus haut, on va chercher la moyenne mobile 200 et 7 oblique. Chercher à dépasser cette oblique, tester à deux reprises et au-delà de la moyenne mobile 200 période pour aller chercher l'extension et le plus haut récent que l'on a vu ici. Donc, sur le cours du cuivre, cette extension sur la baisse de 2021, on est en une heure en cas d'échec et de retour sous les 4. On l'a vu dans d'autres horizons de temps. On termine les matières premières maintenant. On va regarder le pétrole WTI. Le pétrole WTI qui est toujours bien soutenu malgré de nouvelles hausses dans les stocks. On l'a vu la semaine dernière, des hausses de stocks importants aux Etats-Unis. Ici, les stocks API ont donné une hausse de 12 millions de barils. On le verra d'ici une heure au niveau des stocks officiels. Mais malgré cette hausse du nombre de barils ou des stocks de pétrole aux Etats-Unis, nous avons une poursuite de la hausse du pétrole. Une correction pour le moment et en étant à la semaine. Mais tout de même, un pétrole qui se maintient de façon importante. Nouvelle hausse ici sur la cotation CFD du moins, avec toujours en échec sous ses 66,58. Le plus haut qu'on a connu en 2019 et le plus haut ici depuis octobre 2018. Nouvelle échec qui amène à un retour baissier. Mais c'est une correction légère après l'accélération que nous avons vue depuis l'élection de Joe Biden notamment. Et une nouvelle accélération récemment, avec une accélération sur les cycliques et une accélération, ou en tout cas de bonnes nouvelles. En tout cas, cela dépend de quel côté on va se placer. Mais sur l'OPEP, sur les réductions de quotas de production qui se poursuivent avec l'Arabie saoudite. Il y a un article sur IG concernant justement les décisions de l'OPEP qui a été publié il y a quelques jours. Et voilà, les nouvelles que nous avons apprises, il y aura un nouveau sommet très bientôt des décisions qui ont été prises sur le site IG.com. Donc l'échec au niveau hebdomadaire, peu de niveaux techniques qui pourraient retenir la tendance avant les 58-67, 58-66 ici. On va en trouver dans d'autres horizons de temps, pardon. Voilà, des niveaux pour le moment. Ce Fibonacci qui n'a pas vraiment servi d'objectif, on le retrouvait en revanche à d'autres moments. Un échec que l'on avait vu en avril 2019, qu'on a vu en journalier, qui a amené un retour baissier de la même façon, mais pour d'autres raisons. Voilà, c'était en janvier 2020, une baisse importante. Mais le niveau technique qui a été utilisé, qui a servi à l'accélération, en tout cas de base, ce sont les 55-20 ici. 55-55-40. Retour baissier, pour le moment rebond, pas d'accélération sous l'ancien plus haut récent du 25 février, qui pourrait amener d'abord à un retour sur ces 61, mais peu pertinent en tout cas en journalier, qui pourrait nous amener à tester ces anciens plus bas. Les 58 que l'on retrouve, 58-50. Donc voilà, les 58-80, 58-60 que l'on retrouve. On va passer, pardon, en une heure pour terminer. En une heure, toujours au-delà de ces extensions de Fibonacci, cette accélération importante. On va suivre les moyennes mobiles 100 et 200 périodes, qui ont servi à quelques reprises de rebond. Pour le moment, il faut franchir l'accélération ici, pour venir casser cet ancien plus haut, que l'on a vu également dans d'autres horizons, en tout cas dans le journalier, pour voir une nouvelle accélération. L'échec, retour probable sur la moyenne mobile 200 périodes, sur les 63 dollars, sur cet ancien plus bas récent de ce matin, et casser les 62,97. Attention à l'accélération baissière sur les niveaux qu'on a vus dans d'autres horizons de temps. On termine donc avec, rapidement, sur les cryptos, les crypto-monnaies qui ont commencé leur accélération haussière ce week-end. On voit les indices boursiers américains également, qui vont ouvrir en hausse d'ici deux minutes. En tout cas, une hausse qui est attendue. Le bitcoin qui avait commencé sa hausse, on l'a vu depuis le début du week-end. Lundi, c'était un peu difficile pour les actions, mais cela se poursuit. Et cette nuit, nous avons eu une baisse à la suite, en tout cas les marchés américains. On va regarder la poursuite de la hausse des marchés américains ici, et puis par la suite, une baisse pour revenir sur cet oblique. Et accélération dès 5h du matin, suivie pour le moment sur les valeurs, on le voit spéculative, les 20% hier sur Tesla ou d'autres valeurs, un rebond important. Ici, rebond sur l'oblique, ancienne résistance, ou en tout cas la résistance oblique récente, février-mars, qui permet une accélération. On va surveiller le maintien ici, au-delà des 55,820. Ces 55,820 qui ont servi de support ici à deux reprises, on est en une heure, à deux reprises plus bas qui ont permis le rebond. Le maintien au-delà, qui correspond également à ce plus haut récent, le maintien au-delà permettrait de rejoindre très probablement un nouveau plus haut historique sur le cours du Bitcoin. Comme d'habitude, pas d'objectif au-delà du plus haut historique, bien sûr. Sur le Bitcoin, on avait surveillé ces 46 000 sans donner un objectif. Voilà les extensions de Fibonacci que cela nous donne sur le Bitcoin depuis les baisses importantes que l'on a connues en 2018 et en 2019-2020, extensions de Fibonacci sans donner d'objectif. Voilà un peu sur le Bitcoin. La poursuite et le rebond sur les actifs spéculatifs que l'on a connus, valeurs technologiques notamment aux Etats-Unis. Je parle des indices. Le Bitcoin également qui en profite et qui retourne très probablement si le rebond se maintient comme on le voit juste à l'ouverture des marchés cash tout de suite, nous devrions voir une hausse, une poursuite sur le cours du Bitcoin. Attention tout de même, toujours à surveiller les taux obligataires. Voilà donc. N'oubliez pas, demain, ce sera donc la BCE également. On suivra avec attention. On en parlera dans la journée. Il y aura le Market Live avec Alexandre Baradez le matin à 11h et avec moi à 16h demain pour les actions et parler microéconomie. Merci, très bonne journée à tous. Merci, très bonne journée.